Tout le monde a sa petite superstition. C'est vrai, vous avez des superstitions ? Oui et non. Je ne place pas énormément d'importance. D'accord. Eh bien, vous savez, il paraît que, par exemple, Pavarotti, il se produisait sur scène avec un clou tordu dans sa poche. Quelle superstition a retenu votre attention pour votre cours du savoir-vivre aujourd'hui, cher Jérémy ? Dites-nous tout. Les superstitions à tableur. Tina, vous n'êtes pas superstitieuse. Est-ce que vous auriez l'idée un jour de faire un dîner avec 13 convives autour d'une table ? Absolument. Pourquoi pas ? Sauf que pour soi, ça ne pose pas de problème. Sauf que vous dites qu'il y a une des 13 personnes à table pour qui ça va poser un problème, statistiquement. Exactement. Alors, je vais tout vous montrer avec ma camarade Audrey. On vous a fait une petite vidéo. On va tout vous expliquer. Vous voyez en dehors ? Eh oui, ma petite moude. Vous faites des vidéos avec Audrey ? Oui, oui, on est comme ça. On a hâte de voir vos bonnes manières. On va tout vous montrer sur les bonnes manières à table autour du chiffre 13. Regardez. T'as bientôt fini, chérie ? Oui. Je sais pas vous, mais nous, on adore recevoir. 4, 5, 7, 1, 2, 8, 12. 13 ? C'est ça. Oui, on est 13. J'arrivais pas à... Tu le prends avec le sourire. On est 13 à table. Mais jamais. Mais t'es malade ou quoi ? Mais tu veux mourir ? 13 à table. Tu connais le truc du vendredi 13, le samedi 13. Les trucs en 13. Jérèves. Jérèves, c'est des légendes. D'accord ? Ça porte malheur. Jamais de la vie jeudi d'après. Très bien. J'annoncerai nos fiançailles toutes seules. Voilà. Super. Eh bien, merci. Oh là là là. Stop. C'est qui, lui ? Moi, je suis l'expert des bonnes manières. J'interviens chaque fois qu'il y a un désaccord. Eh bien, on va vous voir souvent, vous. Écoute-le, s'il te plaît. Bon, je vous explique. La malédiction du 13 à table vient du dernier repas de Jésus et ses apôtres, la Seine. La Seine, le fleuve. Ça, c'est passé à Paris. C'est la Seine, là où tu mets les acteurs, tu sais. Cette Seine-là. Jésus et ses apôtres. Ah, d'accord. La Seine. Voilà, non, dans le sens là. Donc, comme vous voyez, il y a 12 apôtres, plus Jésus, ça fait 13. D'accord. Mais dans ces 13, il y a un traître, Judas. Ah, le truc de la porte. C'est le... Là, t'es un peu lourd. Judas, c'est justement celui qui a trahi Jésus. Mais pour quoi il l'a trahi ? Pour 30 pièces d'argent. Ça fait beaucoup, ça. Ah oui ? En conversion en euros, ça fait quoi ? Un mois de salaire au SMIC, pas plus. Oh, le mec avait faim ! Un peu, ouais. Et puis, la superstition est restée. Ce qui fait que, évidemment, beaucoup de gens pensent qu'il est dangereux de s'asseoir à 13 à table. Suivez mon doigt et d'autres. Moi, je le pense. Oui. Mais des gens connus aussi l'ont cru. Par exemple, Victor Hugo, un jour, a fait décaler un repas jusqu'à ce qu'on cherche un 14e convive. Alors, si vous faites un repas un vendredi... On est vendredi, chérie. Le jour de l'arrestation du Christ. En plus, un vendredi 13 avec 13 à table, c'est la catastrophe assurée. Elle est super, son histoire. Mais là, on fait comment, maintenant ? Bon, ben, c'est pas compliqué, chérie. J'annule quelqu'un. Tu fais quoi, là ? Non, j'annule quelqu'un. Je ne prends pas le risque. Tu ne vas annuler personne. D'ailleurs, personne ne croit à ces malédictions à part toi. Si, il y a Victor Hugo. J'annule. Victor Hugo est mort. Ah bon ? Il n'y a pas besoin pour autant d'annuler quelqu'un, Jérémy. Il suffit de disposer la table différemment. Vous avez deux tables, ils n'ont pas une. Vous avez ici dix couverts. Et ici, trois couverts avec deux nappes. Trois, eh bien, c'est le nombre de la Trinité divine. Et dix, pour les anciens pythagoriciens de l'Antiquité, ça correspondait à l'unité universelle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire, nous sommes très à table. Il faut dire, nous sommes dix plus trois. Et le tour est joué. Ça, c'est malin. Il est malin. Malin ? Mais comment on fait quand on n'a pas deux tables ? Il faut tout vous expliquer à vous. Surtout lui. Vous allez emprunter une table chez votre voisin. Ou bien encore, vous inviter un quatorzième convive, comme le faisait Victor Hugo. D'ailleurs, vous faites quoi, vous, ce soir ? Vous ne voulez pas rester dîner avec nous ? Volontiers. Non, mais t'es vraiment une flippette, en fait. Je suis sûr que vous êtes comme moi. Non, mais c'est très malin, cette astuce de deux tables. Non, mais c'est vrai. Parfois, ça peut gêner des gens d'être très à table. Et peut-être, on ne va pas vous le dire. Parce que c'est de l'ordre de l'intime, le très à table. Alors, c'est une très bonne astuce, c'est deux tables. Mais est-ce que vous n'avez pas une autre astuce ? Si. Alors là, on l'a vu dans le reportage, il y a deux tables alignées avec deux nappes. Mais c'est possible, si vous avez un grand appartement, de mettre deux tables et une seule nappe. Vous voyez, comme ça, ça ne se voit pas, c'est discret. Il fallait mettre deux tables et deux nappes. Oui, il y a des gens qui aiment que ça se voit. Et on contourne la superstition, comme ça, il n'y a pas... Voilà, c'est discret. Mais moi, j'aime bien l'idée d'inviter, vous savez, le 14e convivre. Mais c'est ça, il y a aussi. Quelqu'un que vous voyez dans la rue, par exemple, qui... Je savais que vous y reveniez chez jamais. Vous en savez, les gens se traînent toujours en bas de chez vous, Stéphane. C'est plein de poésie. Merci beaucoup, chérémie. Bravo, tous les deux.